Alors, heureux de retrouver tous en cuisine ? J'adore l'ambiance, communier avec les téléspectateurs, m'amuser avec Jérôme Anthony, mon acolyte, et recevoir des invités. C'est une belle création française, qui a été adaptée en Belgique et pourrait bien faire des petits ailleurs. Y a-t-il des changements pour cette édition spéciale ? Non, le concept reste le même, sauf que ma cuisine sera aux couleurs de Noël. Je vais tenter de rassurer ceux qui n'osent pas faire leur propre foie gras ou cuire un chapeau. J'ai cherché parmi les plats que j'aime ou que ma mère faisait à Noël, comme la bûche ou les sablés. Je vais proposer des alternatives, comme des cocottes de volaille aux vins jaunes et aux champignons. Un plat mijoté en sauce très gourmand et qui est parfait pour les petites familles. Est-ce possible de manger de bonnes choses en faisant attention à son budget ? Oui, allier le bon et le pas trop cher est important pour nous. Pour les dates clés de cette fin d'année, on va se faire plaisir et je vous proposerai des recettes à base de saumon, de seins, jacques, mais aussi des menus plus économiques. Je vous proposerai même un menu détox pour compenser les excès de cette période festive. Vous attarderez-vous aussi sur des idées de recettes apéritives ? Oui, car, généralement, on ne sait jamais trop quoi faire à l'apéritif quand on reçoit du monde. Je consacrerai tout un épisode à concocter des amuse-bouches, des canapés, des verrines originales. Allier également tous en cuisine avec Cyril Lignac, M6, les ingrédients des recettes du lundi 21 décembre. Avez-vous prévu un menu spécial pour les personnes qui suivent des régimes particuliers ou qui sont véganes ? Je suis pour tous les styles d'alimentation, sans viande, sans porc, sans œufs, sans lait. Mais, là, nous allons nous concentrer sur les recettes de pâtes dans leur globalité. En revanche, je proposerai toujours des alternatives pour ne laisser personne sur le bord de la route. Savez-vous quelles seront les personnalités qui vous rejoindront pour cuisiner ? Non, et ça tombe bien, car j'adore les surprises. Tout ce que je sais, c'est que de nombreuses personnalités sont prévues, et que la liste d'attente est longue. Rire, interview Adeline Kitt.